bonjour tout le monde il est grand temps de commencer l'installation de la charpente de la tour autogonale je vais commencer par la découpe des plats sur lesquels vont venir se poser les chevrons horizontaux qui supportent les pannes ils vont être soudés sur les platines ancrées dans chaque angle et qui se reprennent dans les chaînages verticaux de la tour c'est ce que l'on avait vu dans les derniers épisodes de la maçonnerie lors de leur mise en place je compense bien évidemment les possibles variations de hauteur pour que tous les plats soit bien au même niveau 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 5 5 5 6 6 6 8 9 9 10 12 12 13 15 15 15 16 15 15 15 15 16 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 22 22 23 22 23 24 25 et le centre de la tour, je vais donc désormais les recouper pile poil à la bonne longueur par rapport à leurs platines respectives. Maintenant qu'ils sont plus courts, je vais chercher mon guide fast-tool qui fait 1m40 pour faire les alignements car mon morceau est trop court. Je récupère ensuite une première jambe de force qui correspond au chevron par lequel je veux commencer. Celle-ci se place dans la mortaise réalisée à l'atelier sur le chevron et sur le premier plat en fer que j'avais placé dans chaque angle lors des derniers épisodes de la maçonnerie. J'enchaîne ensuite avec les trois autres suivant la même méthode. ... .... triste Sous-titrage ST' 501 ... 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